Dans ce club de basket, la rentrée se fait en apparence sous de bons auspices. Recommencer, recommencer, on est là pour travailler. Le nombre d'inscriptions est en hausse, mais celui des bénévoles reste loin d'être suffisant pour absorber ses nouveaux adhérents. Il faut donc parfois tirer un trait sur certains projets. Il y a malheureusement très souvent, des fois on se dit là pour tel événement c'est un peu ric-rac. On arrive la plupart du temps à s'en sortir, mais malheureusement on compte tout le temps sur les mêmes personnes. Ce qui fait que ces personnes arrivent à un certain moment, ont tendance à être usées, fatiguées. Grâce aux JO, les clubs sont devenus encore plus attractifs aux yeux du public. Mais ces associations manquent de moyens notamment humains, coachs, arbitres, personnels. Une pénurie qui nuit sérieusement la vie associative. Il faut que chaque personne qui vienne se licencier s'investisse dans son club. Parfois ça peut aller presque rien, juste une petite chose, mais venir aider pour que le club continue à vivre c'est vraiment très important. D'après le ministère des Sports, le nombre de licenciés devrait augmenter de 15% par rapport aux années précédentes. Des inscriptions stimulées également par une campagne du passeport, une aide de l'Etat qui a débuté plus tôt cette année. Ce président d'un club d'athlétisme niçois mis avant tout sur le lien humain pour garder ses bénévoles. On essaie de partager le plus de moments possibles ensemble, que ce soit à travers des compétitions, à travers aussi des instants de vie, comme aller boire un verre ensemble, manger un bout ensemble. Après il est vrai que là aussi ce sont des efforts à demander aux bénévoles, aux clubs. Un site web lancé par le gouvernement, jeveuxaider.gouv.fr, recense toutes les annonces déposées par des associations sportives, mais pas seulement, à la recherche de bénévoles pour rassurer leur mission. Sous-titrage Société Radio-Canada